Alors, on passe de la prokylothermie et l'homéothermie. Les différentes méthodes de thermorégulation jusqu'à la thermorégulation, donc la régulation de la température. Des animaux sont basés sur la stabilité de leur température corporelle. Je n'ai pas dit que j'ai dit que les types sont basés sur la régulation. Lorsqu'ils sont exposés à des variations de température de milieu extérieur, les animaux sont deux types. Les animaux pokylothermes et les animaux homéothermes. Pour les animaux pokylothermes, on a dit qu'on tient un fond froid. voyons leur température corporelle varier dans le sens que la température ambiante. Quand la température ambiante augmente jusqu'à 50, par exemple, la température de corps de ces animaux augmente ou aussi à 50. Donc, la température varie selon le sens ou selon la température ambiante. Selon le sens de la température ambiante. la température de l'environnement. C'est le cas des poissons, des amphibiens et des reptiles. À retenir, les classes, la super-classe des poissons, la classe des amphibiens et la classe des reptiles contiennent de sang froid. alors, elles sont trois kilotères. Par contre, l'homéotherme, ce sont des animaux à sang chaude, sont capables de maintenir leur température corporelle constante, stable, indépendant du milieu extérieur. Déjà, l'exemple l'homéothermie, les êtres humains, la température interne reste fixe à 37 degrés Celsius. Et indépendant à la température externe ou la température ambiante ou la température de l'environnement. Donc, indépendant. Et là, ce sont des animaux capables de maintenir leur température corporelle constante. Et les poiquilotères incapables. On continue, elles régulent leur température corporelle à une valeur physiologique quasi constante grâce à un liquide entre la thermogénèse et la production de chaleur. On a à retenir la thermogénèse et la production de la chaleur. Et la thermolise est l'élimination de la chaleur. La chaleur. Et la thermogénèse est la production de la chaleur. et la thermologie soit la élimination de la chaleur. Maintenant, si le j 성ria est à pire de la thermogénèse, il faut que 89 plus 30 on nousใช l'élimination Grâce à un liquide, entre la thermogénèse, la production de la chaleur, ce groupe rassemble classiquement l'ensemble des mammifères et des oiseaux. Les classes, les qui diront l'homéothermie, les reptiles, les mammifères ou les oiseaux. Les mammifères et les oiseaux, l'homéothermie. Alors, on continue. Maintenant, j'ai eu des diagrammes de la température centrale et la température externe chez les animaux homéothermiques. Les animaux homéotheriques, la température corporelle, toujours, reste entre 36 et 37. Toujours. La température interne, toujours entre 36 et 37. Les animaux pochérothermiques, la température centrale, dépend de la température extérieure. Donc, la température corporelle varie selon la température extérieure. Je n'ai pas la température extérieure. Je n'ai pas la température de l'animal. Je n'ai pas la température extérieure. Je n'ai pas la température. Les animaux, je n'ai pas la température, c'est le cas. Je n'ai pas une, elle est à la température, c'est un cas de thermoregulation. Aussi, c'est ce qui m'a donné. Lejas à la température, c'est d'un cas, c'est-à-dire que la température, c'est-à-dire. Sous-titrage ST' 501